Encore une fois, un très très gros chapitre qui débute cet arc de la meilleure des manières qu'il soit, mais je sais pas pourquoi, je sens qu'on va avoir des références One Piece-CN à n'en plus compter. Et quelque part ça me ferait vraiment super plaisir aussi, bon visionnage. Yo, salut mes petits Moogies, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour votre petite review du chapitre 84 de Dr. Stone, un chapitre qu'on est avec beaucoup d'impatience, donc qui va vraiment, totalement justement, j'ai envie de te dire, démarrer cet arc de la recherche du nouveau monde, et donc des explications par rapport aux rayons pétrifiquateurs, comme on va l'appeler comme ça. Et c'est un chapeau de paille totalement malade qui va te faire cette review, donc je vous demanderai d'être assez conciliant dans les commentaires, et de ne pas être trop dur, on va reprendre tout ce qui s'est passé dans ce chapitre, c'est-à-dire qu'on y parle. On démarre donc avec Senku, qui réunit tous les habitants de son nouvel empire de science, ouais, l'empire de Tsukasa, royaume de science, l'empire de science, je trouve ça claque bien, dites-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Pour les mettre donc au parfum des prochaines investigations qui vont chercher à surpasser la civilisation précédente, en comprenant l'origine de ce fameux rayon pétrificateur, et pour ce faire, et pour commencer, il va falloir dompter la mer et construire un bateau, et les habitants du village Ishigami, donc vivant sur l'eau initialement, ont donc une petite longueur d'avance par rapport à ça, et ont donc des idées à soumettre, comme on le verra un petit peu après. Et Magma, lui, veut profiter de cette occasion pour pouvoir s'asseoir seul sur le trône de l'humanité, et donc devenir le nouveau chef de cet empire d'ossian, ce nouvel empereur, en fait, d'une certaine façon. Mais contrairement à ce que pense justement Mantle, Magma n'a pas dans l'optique de tuer Senku, en fait, tout simplement, car il n'a pas oublié tout ce qu'il a fait pour lui, et il veut juste être le nouveau chef, en bonne et due forme, quoi. Et ça aussi, c'est tout à son honneur, et je t'avoue que Magma m'a fait bien plaisir quand il a eu ce type de réaction. Et Mantle qui dégage, on peut pas le blairer. Puis vient le moment, justement, de la proposition, enfin des propositions, par rapport au concept de bateau, où on a un petit concours entre Yoh, Magma et Senku, si je dis pas de bêtises. Yoh, d'ailleurs, a fait un vieux radeau, mais au final, voilà, je ne suis pas le cas, il fait comme ça, au niveau des dessinateurs, ils s'en sortent un petit peu, certains s'en sortent un petit peu mieux, justement, et ils balancent des petits concepts assez intéressants, notamment avec un projet de voile, soit de voile en toile ou de voile en paille, je sais plus c'était quoi le concept, encore une fois, à la base, même s'il a plutôt bien plu à Senku, même si c'est lui qui va mettre tout le monde d'accord avec son concept de magnifique trois mâts, où tout le monde, justement, encore une fois, a son avis, et le chantier va d'ailleurs pouvoir commencer avant la fin du chapitre. Oukio, d'ailleurs, va féliciter Gen d'avoir choisi de suivre Senku, je vois, alors qu'il aurait pu choisir de suivre Yoga, ou en tout cas ça, par le passé, mais Gen n'est pas bête, et il sait pertinemment que la clé du pouvoir de Senku, c'est que le peuple est égal à la puissance, ça fait aussi écho avec le titre du chapitre, l'union fait la force, ça aussi, d'un autre point de vue, et là, pour le coup, ça va vraiment être plus que jamais d'actualité par rapport à la construction d'un tel bâtiment, d'un tel vaisseau, avec tout ce que ça implique, et toute la nécessité, justement, qu'une fois que cela incombe, tu vois, et tout le nombre de personnes qui seront nécessaires pour ça, donc voilà, on ne sera pas trop de toute l'empire de science, plus tous les habitants du village Shigami pour le construire, et d'ailleurs, on voit d'ailleurs que ça démarre même plutôt bien avec le chantier qui est déjà, ils sont déjà aux bases, aux fondations, à la coque et tout, à la fin du chapitre, et de son côté, Senku, lui, compte sur une des fanatiques de Tsukasa, enfin, des anciennes fanatiques de Tsukasa, comme on peut les appeler comme ça, pour répertorier toutes les personnes, justement, qui ont été ramenées à la vie, surtout qu'elle était journaliste avant, donc voilà, elle faisait un petit peu aussi ce boulot d'investigation pour tout ça, pour qu'il choisisse les meilleures personnes à ramener, et du coup, voilà, Senku, lui, il a juste besoin d'un bon capitaine, genre d'un vraiment bon, bon capitaine, à qui d'ailleurs confie un petit bicorne que, non, tricorne d'ailleurs, même si je dis bien, non, c'est un tricorne, que justement, Ayuzo Ira lui avait confectionné au début du chapitre, pour justement, voilà, cette optique de conquérir à la mer, et du coup, j'ai vraiment hâte de voir la suite, parce que c'est un risque vraiment d'être très très pertinent, passionnant, et super intéressant, et j'espère qu'on aura plein de petites rêves, voilà, comme je te l'ai dit, à plein d'oeuvres de la culture pop, pas seulement à tu sais qui, mais voilà, à One Piece, forcément, on en attend, beaucoup déjà, rien que par rapport au bateau, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, je suis vraiment curieux de voir ça par rapport à cet aspect-là, et je pense pas que Boeishi et Nagaki passeront à côté de l'opportunité de pouvoir rendre hommage aux meilleurs mangas pirates, si on peut qu'il y avait comme ça, ou du moins qu'il se passe sur l'eau, que l'on connaisse. On va terminer, reprenons nos petits commentaires, c'est parti. Et du coup, on va reprendre tous vos petits commentaires, c'est parti. Merci à notre petit Dylan que je dédicace au passage, ça fait vraiment super plaisir, je t'en remercie d'être à chaque fois tout le temps aussi actif, t'es vraiment le plus actif par rapport à Dr. Sam, des fois même, comme c'est le cas ici, le seul. Enfin, j'oublie pas tous ceux qui ont liké, tous ceux qui ont regardé la vidéo, attention, mais à l'aide dans les commentaires, voilà. Et donc, pour le coup, si ça peut se citer quelques vocations et en motiver certains à parler un petit peu plus, j'espère que ce sera le cas. Alors, j'ai beaucoup apprécié le double de live réaction qui en plus commence et finit sur un nouvel arc, ça m'a fait bizarre d'entendre 5 coups sur... alors attends... sur Atsukasa, laisse-moi te tuer. Ouais, on va lui dire ça. Lui qui était pacifiste, mais bon, j'avoue que dans ce monde de pierre, la meilleure solution était de le geler jusqu'à la mort. Mais en ce qui concerne la pétrification, je me demande vraiment comment il va y faire pour y arriver, pour réussir à recréer cet état-là. C'est ça justement qui va être tout l'enjeu et qui va être super intéressant à suivre dans StarCla. Car si je ne m'abuse, la pétrification mondiale a commencé en Amérique du Sud, donc je me demande vraiment comment ils vont faire pour s'y rendre en ce qui combat en bateau, t'as bien vu. Et en ce qui concerne le corps de Tsukasa, je me demande si Kohaku ne va pas rester avec Mirai pour aider à la surveillance au cas où les prisonniers se libèrent. Enfin, surtout le prisonnier, tu vois, notre cher petit Yoya, bon, il y a une autre fanatique aussi, mais quand même. Ils ont toujours quelques guerriers pour défendre le frigo. C'est pour ça d'ailleurs que même Magma, je me suis dit que t'as méfié, ça se trouve, lui aussi va peut-être en profiter pour pouvoir détruire le corps de Tsukasa. Je mets un bovin pour l'ensemble des chapitres, on est bien d'accord. Ah, et je me suis demandé si le fameux mangaka ne faisait pas référence à Boishi-sensei en personne. Bande de petits filous. Ah, et j'ai aussi remarqué une incohérence au niveau de l'œil de Yo dans le chapitre 82 qui n'a plus sa partie en pire, alors que dans le chapitre 83, il l'a retrouvé. Ouais, ben, il l'a encore reperdu dans le chapitre d'aujourd'hui et j'espère qu'il ne le retrouvera pas. Bon, que ce soit un gars qui revienne genre à chaque chapitre, c'est comme Kenny de South Park qui meurt à chaque épisode, enfin, pratiquement chaque épisode. Non ? Attends, je ne sais plus. Je n'ai pas assez maté South Park, c'est pour ça. Non, non, attends, il y en a quelques-uns où il survit, même si voilà, dans une assez grande partie d'entre eux, ben voilà, il décède puis il revient comme si de rien n'était. Bref, en tout cas, moi j'espère que ce chapitre de Dr. Snow vous aura plu. Je vous donne avec beaucoup d'impatience ce rendez-vous à la semaine prochaine pour le prochain chapitre et d'ici là, ben, restez connectés parce qu'on attend encore beaucoup, beaucoup de chapitres. On attend du My Hero Academia, ouais, qui n'a pas encore pointé le bout de son nez, c'est assez important pour le souligner. On attend aussi du Shoku Kino Soma, du The Promise de Verland, du Leten Zero, du Fairytale La Quête de Cent Ans, du Nanatsu no Taizai, bien sûr, même du One Punch Man aussi, maintenant que j'y pense, voilà, quand on aura un petit peu plus de matière, si je pourrais vous faire un ariot maintenant, on va s'abstenir quand même, du Orient non plus compté, voilà, on n'arrêtera jamais de les compter, chapitre et du Boruto aussi qui pointera le bout de son nez donc ce soir, mais je vous tourne à l'arrivée ce soir, ou demain, donc restez connectés pour en arrêter de tout ça. Moi, je dis avec beaucoup d'impatience ce rendez-vous à la semaine prochaine pour la suite de Dr. Snow, si là, prenez soin de vous, restez connectés, salut à tous, réagissez-vous dans les commentaires, ça me fera. Sous-titrage ST' 501